Est-ce que l'école à la maison se trouve vraiment mise à l'honneur par le confinement ? Je pense que dans un premier temps, oui, beaucoup d'entre nous ont pu constater directement ou indirectement que les parents sont sollicités, donc ils ont redécouvert les programmes scolaires, peut-être qu'ils n'avaient pas bien regardé, ils ont découvert tout le travail d'accompagnement des exercices, la pédagogie, mais je crois que ce n'est pas simplement la poursuite de la tendance qu'on constatait déjà avant. C'est-à-dire avant le confinement, il y a eu une espèce de mode de l'école à la maison avec des expériences qui étaient parfois médiatisées, de gens qui partaient sur des voiliers faire le tour du monde et qui emportaient tout le nécessaire avec eux ou qui décidaient que l'école n'était pas assez bien et assez performante et qui décidaient de s'en occuper eux-mêmes. Je pense que là, pour certains, c'est peut-être une continuité, mais pour la majorité d'entre nous, non. C'est une autre expérience qui a eu lieu. L'expérience, elle était aussi du confinement en même temps. C'est-à-dire qu'une chose est de s'occuper de l'éducation des enfants et puis une autre est de les subir enfermés sans pouvoir sortir. Alors, pour beaucoup, c'est quand même quelque chose de très difficile, surtout s'il y a plusieurs enfants. Donc, j'imagine que là, la question, c'est plus la vie privée qui a interféré avec l'école à la maison. Et la chose qui perturbe énormément la pédagogie, quelle qu'elle soit, c'est la promiscuité, le manque d'espace, éventuellement le manque de possibilités de distraction qui conduit à la surexcitation des enfants. Et ça, ça pose un problème tout simplement de vie quotidienne. Alors, si on essaye de faire la part des choses, il est possible que ce moment-là, ça favorise une prise de conscience de la part des familles par rapport au travail de l'éducation scolaire, que ça invite aussi les adultes, les parents à avoir un regard un petit peu plus précis sur le temps scolaire, sur l'année scolaire, sur l'investissement que ça représente à la fois pour les élèves et pour les enseignants. Et puis, finalement, si ça pouvait conduire à un peu plus de sérénité dans l'accompagnement à la maison, ce serait une bonne chose, puisque ça éviterait à la fois le désintérêt de beaucoup de parents qui ne regardent pas trop ce qui se passe, et puis le surinvestissement de certains autres qui attendent des miracles, un apprentissage accéléré, finalement une espèce d'excellence complètement fantasmée, au mépris du temps, du développement de l'enfant, tout simplement. Donc, si on pouvait arriver à progresser sur ces représentations-là, sur ces écueils, et donc à favoriser peut-être un dialogue plus constructif entre les familles et les enseignants, ce serait vraiment une bonne chose. Je pense que là, il y a des pistes de réflexion qui ne devraient pas être laissées à l'abandon. Il faudrait essayer au moins de provoquer des discussions, des échanges là-dessus, pour faire le bilan de ces expériences-là, y compris quand elles n'ont pas marché. Quand les parents vous disent « moi je n'y arrive pas, j'ai renoncé à faire le suivi du programme », l'enseignant avait proposé des choses mais on n'a pas pu le faire, c'est intéressant. Donc, je pense que là, c'est intéressant, c'est intéressant.